Au secteur culturel, il existe, non loin de Montréal, à Magog, plus exactement un endroit où plusieurs grands artistes québécois vont roder leur spectacle. Le Vieux Clocher, c'est le nom de cette salle, c'est un laboratoire idéal pour les artistes. Et Paul Toutant s'y est rendu à l'occasion du nouveau spectacle de Jean-Guy Moreau. Le Vieux Clocher de Magog existe depuis six ans. Presque tous les grands artistes qui font la place des arts y sont passés afin de roder leur spectacle devant un public très critique. Quand un show ne marche pas à Magog, dit-on, il ne marchera nulle part. En fin de semaine, Jean-Guy Moreau a passé brillamment le test du Vieux Clocher avec son spectacle Manquait pas le bateau. Moreau y avait travaillé plusieurs jours en septembre et la réaction du public l'avait amené à modifier son spectacle. La communication, c'est ça qui est de spécial ici. On laisse tomber le côté technique de Montréal. C'est impossible. On ne pourrait pas l'avoir sur une scène qui a 22 pieds d'ouverture, alors qu'à Montréal, on travaille avec 60 pieds d'ouverture. Alors, ce qu'on perd en technique, on le regagne avec l'intimité, avec le public. En juriant que le capitaine avions le feu quelque part. Parce qu'avec le temps que ça a pris pour tout nous chipper à bord, puis nous expliquer le pourquoi, la steam des machines, puis des turbines sortions de partout, puis nous partîmes. Je me sens un peu comme dans le temps des boîtes à chansons. Et je pense que les gens apprécient ça. Ils viennent spécialement ici, les gens de la région, parce que c'est un de leurs théâtres à eux. Puis en plus, parce qu'ils ont la chance de quasiment toucher la personne qui est sur scène, puis de voir les musiciens. C'est un peu comme un théâtre de marionnettes. Le vieux clochet de Magog est donc une salle indispensable. Malgré cela, elle connaît de graves difficultés financières. Ses 275 places sont peu rentables et une absence systématique de subvention pourrait entraîner sa fermeture à plus ou moins brève échéance. Ici Paul Toutain, à Magog.